Dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir un système simple pour faire un cycle jour-nuit en agissant sur la position du soleil. On commence par chercher la lumière directionnelle que l'on rend déplaçable. Donc elle était avant stationnaire et maintenant on la rend déplaçable, donc movable. Ensuite on va chercher la BP SkySphere et on fait bien attention que l'on utilise donc ici la Directional Light. Donc là elle a le nom de stationnaire, alors en réalité elle n'est pas stationnaire donc on va rechanger le nom ici et on va dire que c'est une Directional Light tout simplement, je change le nom vu que je l'ai rendu déplaçable. Je peux donner donc ici une certaine intensité au soleil. Ici ce sont la vitesse des nuages dans le ciel. Alors ici vous voyez par exemple si je mets 10 je vais avoir une vitesse beaucoup plus importante de déplacement des nuages. On peut agir aussi sur la lumière des étoiles et sur l'opacité. Donc vous voyez si je diminue l'opacité des nuages. Voilà je vais faire comme ceci par exemple. Et ici donc j'ai la couleur du zénith, la couleur de l'horizon, la couleur des nuages. Alors maintenant nous allons rendre ceci dynamique. Donc pour rendre ceci dynamique j'ai créé donc dans le l'exemple map Level Blueprint, dans le Level Blueprint, dans le Blueprint du niveau. Attention c'est pas un Blueprint du type acteur. Alors ici j'ai donc le Directional Line, donc la référence, la référence de BP SkySphere. Alors pour avoir les références c'est assez simple. Il suffit donc d'aller sélectionner ou bien de faire un drag and drop donc du BP SkySphere dans le Blueprint. Alors ensuite vous voyez ici je joue donc sur la rotation donc du la lumière directionnelle. Pour pouvoir effectuer une rotation de 0 à 360 degrés, vous voyez sur le pitch, et bien j'utilise ici une timeline. Et dans la timeline j'ai créé une variable donc Floating Point. Donc cette première variable qui se trouve ici, avec une courbe qui donc démarre en ici 0, moins 180 degrés, et puis 24 unités plus loin, ce qui va représenter le temps 24 heures. Cette fois-ci j'aurai 24, 180 degrés. Donc j'ai une variation de moins 180 à 180 degrés, ce qui fait une rotation de 360 degrés. Je me mets en mode Autoplay et en mode Loop. Ensuite je récupère donc cette variable à cet endroit grâce à un MakeRote que j'applique sur la nouvelle rotation. Et ici je fais un update de la direction du soleil grâce à ce module qui se trouve ici. Et là on retrouve un diagramme avec les différents axes de rotation. Donc on agit donc sur le pitch. C'est donc par rapport à l'axe des Y. On a ici donc un exemple. Observez l'ombre sur le personnage. Maintenant ici j'ai rajouté une éolienne. Donc ici une turbine avec une partie donc qui va entrer en rotation par rapport au vent. Alors on va donc piloter ceci de nouveau avec le Level Blueprint. Donc ici dans la timeline on va créer deux nouvelles courbes. Une courbe qui va nous donner la notion de temps dans la journée. Donc de 0 valeur 0 à donc 24 heures. On va mettre ici un temps de 24. Et on a ici une autre courbe qui nous permet d'agir sur la vitesse du vent. Donc là on est à 0. A 12 heures on est avec une valeur de 100 unités. Et puis de nouveau ici on a une valeur de 0. Et ensuite ici on a donc créé des courbes pour que ceci soit beaucoup plus souple. Alors pour faire des courbes il suffit de faire bouton droit et de faire auto pour créer donc des tangentes et des courbes sympathiques. Je récupère les valeurs de la timeline dans deux variables. Une variable floating point time of day et une variable floating point que j'ai appelé vent. Je vais donc utiliser ces deux variables pour créer la rotation de la turbine, des pales de la turbine, des hélices. J'utilise donc ici un event tick que je mets sur un print string pour voir apparaître à l'écran le temps dans la journée, le time of day. Ensuite je pilote ici un acteur local rotation, c'est à dire que j'agis sur la rotation de la turbine. Et cette fois-ci vous voyez je prends le vent pour donc obtenir une vitesse de rotation. Mais cette fois-ci donc sur l'angle roll que j'applique sur le delta rotation. Et là j'ai un multiplicateur avec un scale rotator que j'utilise ici pour multiplier un petit peu la vitesse des pales. Alors je retrouve vous voyez avec le bouton droit donc l'acteur dans le niveau. Donc c'est bien cet acteur là. Alors attention cette partie là est rendue movable puisqu'on l'anime. Maintenant encore une chose si on revient ici. Donc on a parlé ici du roll. Donc cette fois-ci on joue sur cet angle là. On joue sur cet angle là. Ceci sera donc la fin de cette vidéo. Et là nous venons de voir simplement un système très simple pour réaliser un cycle jour et nuit. C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage ST' 501